Le Sénat modifie profondément le texte sur la prostitution et fait disparaître la pénalisation du client. Un vote qui a fait débat, entraînant même la démission du président de la commission, Jean-Pierre Godefroy. Michel Meunier défend l'exemple de la Suède où la pénalisation des clients est appliquée. Ce que je sais de la Suède, c'est que la prostitution de rue a diminué de moitié. Toujours est-il que le signal est donné au réseau mafieux qu'en fait la prostitution ne peut pas se faire et n'est pas acceptée. Autre initiative des sénateurs, sous l'impulsion de l'UMP, le délit de racolage passif a été réintroduit. Un délit créé en 2003 sous Nicolas Sarkozy puis abrogé. Médecins du Monde dénoncent un retour en arrière inacceptable qui met en difficulté les prostituées. Ça a les mêmes effets que la pénalisation du client, c'est-à-dire que ça pousse les personnes qui se prostituent à être dans des lieux beaucoup plus retranchés, beaucoup plus exposées aux risques de violence. Et dans ces conditions, on a des difficultés à pouvoir bénéficier d'aides d'associations comme Médecins du Monde sur un accompagnement au droit aux soins. Et aussi ont des difficultés dans des situations de danger à pouvoir appeler ou interpeller les forces de police pour qu'elles puissent venir les aider. Donc dans ces conditions, c'est une perte de droit. La proposition de loi sur la prostitution sera examinée en séance publique au Sénat les 30 et 31 mars prochains. Merci. Merci.